Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver. J'ai un peu de retard sur les tirages du printemps, j'attendais justement d'être dans l'énergie du printemps. J'ai trouvé que l'hiver était lourd, alors vous me direz ce que vous en avez pensé vous en commentaire. Et donc j'avais envie de vite passer dans les énergies du printemps pour pouvoir réaliser ces tirages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je tire des cartes depuis l'âge de 10 ans, j'ai des flashs depuis l'âge de 2 ans, je descends de 3 générations de femmes médium, donc je suis la 4ème. Ça va faire plus de 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Si vous souhaitez en savoir plus justement et savoir comment se déroule une consultation privée avec moi, eh bien je vous ai fait une autre vidéo qui se trouve dans la description de cette vidéo. Le premier de chaque mois, depuis maintenant 4 ans, j'offre à l'un de mes abonnés une consultation privée avec moi d'une durée de 1h. Ça se fait sous forme de tirage au sort et pour y participer, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne, d'écrire en commentaire sous cette vidéo « Ok, je participe ». Et si vous souhaitez doubler vos chances de remporter cette consultation, je vous invite dans ce cas-là à venir me retrouver également sur Instagram et à vous abonner à ma page Instagram. C'est ma maman qui, toutes les fins de mois, récupère tous vos noms, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et vous place dans un tableau Excel. Évidemment, je vérifie toujours que le gagnant est toujours abonné à la chaîne YouTube ou au compte Instagram. Donc si ce n'est pas le cas, je refais le tirage au sort. Je veux vraiment privilégier mes abonnés pour ce tirage au sort, ce qui me paraît tout à fait normal en fait. Donc voilà les amis, je pense n'avoir rien oublié. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'est la meilleure façon de m'aider, d'aider ma chaîne à se développer et je vous en serai extrêmement reconnaissante. Les Béliers, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour le printemps 2024. Donc c'est votre saison. Vous êtes un signe du printemps. Normalement, ça devrait bien se passer pour vous parce que vous avez des planètes incroyables au-dessus de la tête sur justement le printemps. Alors avant que je commence, j'oublie tout le temps en fait de préciser que vous pouvez tout à fait aller regarder du côté de votre ascendant. Donc si vous avez plus de 30 ans et que vous êtes une femme et si vous avez plus de 35 ans et que vous êtes un homme. Donc voilà, vous pouvez aussi aller regarder du côté de votre signe lunaire. Concernant vos planètes, mes chers Béliers, eh bien vous êtes bénis clairement sur le printemps. Alors je vous les donne maintenant. En ce moment même, vous avez la planète de la communication, vous avez Mercure qui est au-dessus de votre tête. Donc c'est la planète du dialogue, de l'intelligence. Donc c'est très très bon et elle va rester au-dessus de votre tête jusqu'au 15 mai. Concernant l'amour, vous avez Vénus, la planète de l'amour et de la chance qui va être chez vous tout le mois d'avril. Et Mars, qui est votre planète, va être chez vous tout le mois de mai. Jusqu'au 9 juin exactement. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Alors, on va aller vérifier tout ça. Mais bon, ça sent plutôt bon. Bélier. Eh bien justement, on va voir ce que va-t-il se passer pour les Béliers. Avril, hop, ok, elle va sortir. Bon, bah, on a les cadeaux, les présents en première carte. Eh bien justement, on va voir ce que va-t-il se passer pour les Béliers. La ruine. Un homme, enfin l'étoile de l'homme. La chance, donc le hasard. L'élévation. Alors, la première chose des Béliers, c'est que vous allez avoir envie de dépenser. Vous allez avoir envie de vous faire plaisir. Vous allez avoir envie d'être généreux avec vous-même, avec les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous représente bien, les Béliers. Vous avez, d'après moi, je dirais que vous êtes le signe le plus généreux du Zodiac. Et vous avez tendance à dépenser plus que vous ne le devriez. Donc là, cette première association de cartes, les présents et la ruine, on vous conseille de faire attention à vos finances, de ne pas avoir la folie des grandeurs sur le printemps. Parce que vous pourriez, effectivement, dépenser excessivement. Et ce serait dommage, tout simplement. J'ai l'impression que vous pourriez avoir un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être quelque chose que vous gardiez un petit peu en coulisses à l'ombre depuis un certain temps. Et que vous avez envie de faire progresser aujourd'hui, de mettre en lumière, tout simplement. Et pour cela, vous avez peut-être besoin d'argent. Et donc, vous allez peut-être avoir envie de demander de l'argent, si vous n'en avez pas, pour qu'on vous aide. Donc là, on vous conseille de faire attention à ne pas être trop insistant. Parce que vous pourriez créer de la méfiance, finalement, aux personnes à qui vous demanderiez de l'argent. Mais ça peut être pour un crédit ou peu importe. Et de ne pas tout dépenser d'un coup pour votre projet. D'y aller peut-être step by step. Bon, alors, on voit que vous êtes super motivés. Ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est le printemps. Mais attention à vos finances, en fait. C'est le conseil qu'on vous donne. Alors, énergiquement, énergiquement, que va-t-il se passer pour les béliers ? Ça peut être aussi pour un départ en vacances, que vous décidiez d'inviter tout le monde. ou vous poussiez certaines personnes à vous suivre sur un week-end. Et qu'arriver durant le week-end ou à la destination, ça vous coûte beaucoup plus cher que prévu. parce que, par cet enthousiasme, il y a des choses que vous n'aviez pas vues. Pour les béliers. L'argent, oui. Ça veut dire que ça va être quelque chose d'important. sur votre... Ça ressort trop pour que ça ne le soit pas. Donc, attention. Inconstance. Despotisme. La paix et les honneurs. Alors, ce n'est pas grave. Mais effectivement, vous pourriez dépenser plus que vous avez et vous retrouver à payer un billet d'avion en six mois ou ce genre de choses. Donc, vous pourriez être... Sur des dépenses que vous pourriez faire, vous pourriez être... Ben, pied et main lié, finalement, dans le futur. Alors, ce n'est pas grave parce que j'ai quand même la paix et les honneurs. Donc, vous passez un bon moment. C'est une bonne idée. Vous allez être entouré. Vous allez être aidé. Et ça fonctionne. Mais vous pourriez être pied et main lié à quelque chose qui est financier par la suite. Donc, attention. Donc, ça, c'est ce qui ressort sur votre début de tirage. Donc, sur les deux premiers tours. Donc, ça veut dire que ça va être extrêmement important dans votre printemps. Et c'est peut-être votre magnon faible. Alors, on va regarder la suite. Tout ne peut pas être tout rose. Donc, juste attention à ça. Alors, on a des projets. Un nouveau départ. Enfin, un départ, on va dire les pénates. Santé, campagne. Ah, elle est cassée. Bon. Changement. Pour certains, vous pourriez avoir des projets immobiliers. Alors, ça peut être l'achat de quelque chose. Donc, attention. Parce que, par exemple, pour venir sur l'argent, vous pourriez investir plus que prévu. Ça peut être que vous voulez déménager. Ça peut être que vous ayez envie d'avoir une résidence secondaire. En tout cas, il y a un projet de changement sur vous. On voit que votre vision de l'avenir, elle a changé. Vous allez être plus audacieux, plus déterminé, plus inspiré. Vous voulez faire évoluer votre vie à un niveau supérieur sur tous les plans. Donc, vous allez faire progresser les choses, clairement. Que ce soit par rapport à votre foyer, que ce soit par rapport à vos ambitions immobilières. Ça peut être aussi l'envie de construire votre propre maison. Ça peut être avoir des investissements à l'étranger. En tout cas, vous partez sur des nouveaux projets. Vous allez concrétiser peut-être un projet que vous aviez déjà, mais que vous n'aviez pas exposé encore sur la scène. Et donc, on sent que vous allez faire un petit peu exploser les frontières. Voilà, vous avancez. Alors, on a la beauté. Ça peut être le projet d'une vie que vous mettiez en place. Pensez amitié. Passion. Amour. C'est bon, ça ? Après, vous avez Vénus. Il n'y avait aucune raison que ce ne soit pas bon. Et la destinée. Bon, sentimentalement, c'est très, très bon que vous soyez célibataire ou en couple. Vous allez avoir envie de passer du temps avec la personne que vous aimez. Et si vous n'avez personne dans votre vie, vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un. Vous allez être dans la séduction. Ouais, je dirais que, de souvent, avec Vénus au-dessus de la tête, vous avez forcément... Généralement, c'est le moment où on est au max de notre séduction. Donc, pour vous, je vous le répète, c'est du 5 avril au 29 avril. Donc, c'est sur tout le mois d'avril. Donc, c'est sur le début du printemps. Donc, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, effectivement, sur ce début du printemps. Alors, le fait qu'il y ait en beauté le côté un peu réflexion avec pensée. Alors, ça peut être aussi une amitié qui devient une passion. Ça, c'est une chose. Mais le fait qu'il y ait la pensée et qu'ensuite, j'ai en fin de jeu la destinée. J'ai l'impression qu'il y a des leçons que vous avez retenues dans le passé et que vous n'allez pas, comment dire, on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Alors, que vous soyez en couple, il y a peut-être des choses qui ont été dites. Vous avez peut-être mis carte sur table à un moment donné. Donc, on repart sur un nouveau pied. Et effectivement, ça fonctionne. Parce que c'est bon, vous avez quand même la destinée sur votre vie sentimentale. Et si vous êtes célibataire, vous voyez les choses un petit peu différemment. C'est bon, en fait. Vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un de concret sur le printemps. C'est beau. Votre vie sentimentale, elle devrait être bien. Alors, on va creuser. Ici, on revient sur vos finances. On a les cadeaux. On a de l'argent. On a des projets. On a la beauté. Alors, ça, c'est quelque chose. On va vous donner de l'argent. Peut-être. Alors, ça peut être un salaire. Parce qu'un salaire, on vous le donne, par exemple. Ça peut être que ça ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui vous est donné. Ça peut être tomber du ciel, mais c'est un plus. Alors, ça peut être de l'argent que vous avez en plus, tout à fait. Et vous allez partir sur des nouveaux projets. Alors, la beauté, ça peut être quelque chose qui a un rapport avec l'art. Donc, ça peut être que vous ayez envie d'investir dans de l'art. Ça peut être aussi tout ce qui concerne l'architecture, la décoration, le bien-être aussi. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans les dépenses. Donc, attention juste à ne pas dépenser plus que prévu. J'ai l'impression que vous allez vous faire plaisir. Voilà. Je crois que c'est le mot. Donc, juste méfiance. Mais d'un autre côté, vous partez aussi sur un super beau projet. Et ça peut être un projet professionnel. Quelque chose que vous mettez enfin en lumière. Vous avez vu, les finances, ça revient tout le temps quand même. Ici, on a la ruine, l'inconstance, nouveau départ pensé. Honnêtement, il est possible qu'à la fin du printemps, vous soyez fauché, les gars. Alors, ce n'est pas grave parce que vous faites un nouveau départ. Et de toute façon, le bélier se relève toujours. Mais bon, ce serait dommage que vous vous retrouviez sans un sou. Parce que vous allez kiffer que ce soit en vacances ou avec votre chéri. Ou vous vous êtes fait super plaisir avec des bêtes de resto. Donc, voilà. Donc, attention. Le but, c'est quand même que vous kiffiez tout le temps et pas que sur trois mois. Donc, c'est quand même au-dessus de votre tête. OK ? Donc, ça vous pend au nez. Attention. Autre chose qui me vient. Vous pouvez très bien être dans une situation professionnelle. où vous avez l'impression que vous n'êtes pas forcément valorisé. Que ça ne vous nourrit pas. Vous voulez faire évoluer votre carrière. Quelque chose qui, jusqu'ici, était un petit peu inconstant. Effectivement, vous pouvez être en train de réfléchir à faire un nouveau départ. Donc, ça peut être un changement dans votre vie professionnelle. C'est possible. Au-dessus de vous... Non, pardon. N'importe quoi. À droite, on a un homme qui est pied et main lié à sa maison passion. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, un homme pied et main lié, c'est un homme qui est bloqué dans sa vie. Alors, ça peut être vous, homme bélier, mais ça peut être un homme de votre entourage. Ça peut être un... Bon, là, ce qui me vient, c'est que pour certains, si vous êtes en duo, que ce soit dans votre vie sentimentale, donc en couple ou dans votre vie professionnelle, avec un homme... Je n'ai pas l'impression que ce soit vous, homme bélier, vous pourriez être avec un homme qui est très casanier, vous voyez, j'ai la passion dans la maison, il est pied et main lié à sa maison, celui-là. Et vous, vous n'allez peut-être pas du tout avoir envie d'être casanier, casanière sur le printemps. Donc, ouais, il pourrait y avoir... Je ne sais même pas, ce n'est même pas un désaccord, je ne le vois même pas comme un désaccord, c'est une information. Tout le monde ne va peut-être pas vous suivre dans votre envie d'aventure, d'expérience. Je ne sais pas, moi, vous avez peut-être décidé de vouloir faire du soin à l'élastique et votre partenaire va vous dire, très bien, c'est sans moi. Donc, voilà, il est possible que vous soyez à côté de quelqu'un qui ne vous suit pas vraiment, qui ne veuille pas se laisser embarquer dans votre univers du printemps. Il vous regarde, mais je n'ai pas l'impression que cette personne vous suive. Ici, l'amour, c'est magnifique l'amour. On a donc le hasard, la paix, campagne santé, amour. Alors, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un pendant des vacances. Vous pouvez partir en vacances avec l'être aimé. En tout cas, ça se passe bien, les béliers, clairement, sur votre vie sentimentale. C'est le moment de sortir si vous êtes célibataire. C'est le moment de sourire. C'est le moment de rentrer en contact avec d'autres personnes. C'est le moment d'être dans la séduction. Comme ça, je dirais que vous avez confiance en vous. Vous voyez, le fait que vous ayez la paix sur votre vie sentimentale, c'est que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités. Vous allez trouver les mots qu'il faut. Vous avez le courant. Le courant passe, quoi, en fait. Donc, votre façon de communiquer, elle va séduire. Et elle est séduisante, tout simplement. Et au milieu, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons... Attendez que je ne me trompe pas de sens. OK. On a l'élévation. Magnifique. Je n'avais pas vu. Mais on a l'élévation. On a les honneurs. On a le changement et la clé de la destinée. Bon. Vous allez... Vous allez changer votre monde. Clairement. Encore une fois. Vous voyez, vous êtes sur une élévation. Vous allez progresser. On va vous mettre à l'honneur. Donc, vous allez peut-être récolter des félicitations. Par exemple, vous allez être promu. Vous allez... On est dans l'évolution. Ça crée un changement de votre destinée. Vous prenez votre destinée en main sur... Sur le printemps. Donc, vous allez concrétiser vos projets. Donc, dans votre folie des grandeurs, bah, quelle réussite, les gars ? Et vous terminez avec la clé du destin. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver. Même si à un moment donné, vous vous êtes égarés, bah, vous vous retrouvez sur votre... Bah, sur le bon chemin à la fin du printemps. Ok, on va aller regarder ce qui va se passer avec le 32 cartes. Alors, énergétalement... On tapit bien, voilà. Énergétalement, regarde ce qu'il va se passer pour les béliers. 7 de cœur. Valet de cœur. Dame de trèfle. Dix de trèfle. Dame de pique. Bon, ça, c'est une équipe. C'est une équipe de travail. Il y a des changements qui vont se mettre en place. C'est peut-être vous qui mettez en place les changements où vous allez changer d'équipe professionnelle. Vous avez le triomphe, que vous soyez un homme ou une femme. Et vous allez vous entendre aussi bien avec les hommes que les femmes. Voilà. Moi, je dirais que c'est une bonne ambiance. C'est une ambiance familiale dans un lieu de travail. Ouais, c'est chaleureux, votre ambiance de travail. Vous allez réussir à remettre une sensation de maison dans l'ensemble de votre travail. Alors, 7 de carreau. As de pique. Valet de pique. Roi de pique. Dame de cœur. Alors, d'un autre côté, vous faites l'unanimité. C'est-à-dire qu'on va vous kiffer. On va avoir envie de bosser avec vous. On va avoir envie de vous suivre. Et d'un autre côté, tout ça, toute cette confiance en vous que vous allez avoir sur le printemps va créer de la jalousie. Et donc, vous pourriez apprendre des choses qui pourraient vous blesser, par exemple. Parce que vous voyez, sur la communication, vous allez être surpris sur une espèce de trahison, de médisance concernant d'autres personnes. Donc, il y en a qui vont, à qui votre lumière va être profitable. Et donc, ils vont vous suivre dans cette aventure, dans vos projets. Et il y en a d'autres, on va dire que votre lumière ne va pas les faire briller, va les éblouir. Et ça peut créer, effectivement, la jalousie. Donc, c'est à vous de rester humble, en fait, dans votre confiance en vous. As de cœur. As de carreau. Vous, votre communication, elle est bonne. Je n'ai pas de remise en question à ce sujet. Ça me paraît très bon. Et en plus, vous voyez, j'ai l'As de cœur sur votre communication, donc sur les nouvelles. c'est très bien de vous ayez confiance en vous et en vos capacités. 8 de pique. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a trop là. Ce n'est pas possible. 9 de trèfle. Non, j'en veux une. Pour les péliers. As de trèfle. Oui, c'est votre boulot. On va vous... Alors, c'est bon. Ce que vous faites, ça marche. Vous êtes mis à l'honneur. Vous allez être valorisé. C'est enrichi. Vous sortez de votre zone de confort. Vous allez inspirer votre entourage. Vous allez pouvoir vous projeter. C'est concret. C'est beau. Par contre, toute cette réussite, elle va faire des jaloux. En fait, ce n'est pas très compliqué. En fait, elle va juste... Elle va déranger. C'est ça, le mot. En fait, elle va déranger. Mais bon, quelle réussite au bout du compte ? Vous avez quand même les trois as et les meilleurs. As de cœur, as de carreau et as de trèfle. Donc, le bonheur, la communication et finalement, un petit peu de vos trois planètes. L'amour, on va dire, avec l'as de cœur. L'as de carreau, Mercure, la communication et as de trèfle, c'est le travail, la force, la volonté. Ça peut très bien être Mars. Donc, ce sont vos trois planètes. Donc, moi, je dirais, le mot exact, c'est que vous pourriez déranger. Vous pourriez déranger beaucoup parce que ça fait quand même le troisième tour qui me dit la même chose. Donc, attention. Voilà. On ne va pas vous faire des ennemis inutilement. Notre bonheur ne fait pas forcément le bonheur des autres, malheureusement. Le huit de carreau. Le neuf de cœur. Donc, ça, c'est un rendez-vous amoureux. On va voir. Le neuf de carreau. Le non, ce n'est pas un roi de trèfle. je me suis tombée. Pas avec un roi de trèfle. je ne crois pas. On va voir. Un roi de trèfle. Un roi de cœur. Un roi de cœur. et roi de trèfle. Donc, ça peut être un homme de cœur qui fait partie de votre vie professionnelle. Mais ça peut être aussi un homme de cœur qui est très dans son monde professionnel qui est un roi de trèfle. Et qui, qui, qui ne laissait pas forcément beaucoup de place à sa vie sentimentale. Ici, on a un changement dans votre communication qui est chaleureuse et qui apporte des négociations, des discussions, des rendez-vous. Voilà. On vous suit. Encore une fois, votre façon de communiquer, elle va séduire. Au-dessus de vous, magnifique. Alors là, il peut y avoir une très jolie rencontre. Ça peut être, au moins, les âmes sœurs, blabla, c'est pas forcément mon délire. Mais on a l'impression que vous pourriez, pour les célibataires, être à la recherche de votre âme sœur. Et, c'est pas à dire que voilà. Mais disons, vous pourriez avoir une très très belle rencontre. Quelque chose qui vous surprenne. Avec une communication qui est fluide. Et ça aussi, ça pourrait vous, bah vous surprendre. Donc voilà. Là, c'est quelque chose de naissant ou qui vient de commencer puisque j'ai le valet de cœur. Mais en tout cas, c'est autant pour les hommes que les femmes. Il n'y a pas de règle. Et donc, c'est très très bon. C'est l'amour qui est au-dessus de votre tête. On adore. Ici, bah j'ai une femme que oui, votre enthousiasme va faire de l'ombre à d'autres. En fait. Et là, j'ai une femme qui est plutôt dans la trahison de sa vie. Qui est, alors ça peut être une femme dans votre professionnel encore parce qu'elle a le trèfle, pardon, je vais y arriver, sur elle. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très sur l'argent, qui est un peu vénal. En tout cas, elle, elle se sent trahie par la vie. Elle a de la colère. Elle a de la tristesse. Ça peut être quelqu'un aussi qui a été, qui est en pleine rupture. Ça peut être quelqu'un qui est en dépression. Ça peut être quelqu'un qui se sent trahi par un petit souci de santé. Bon, elle ne va pas bien, elle. Clairement. Donc, attention aussi à votre entourage parce que il est possible que vous soyez entouré de personnes qui ne vont pas bien. ici, on a des accords qui se font entre deux hommes. Alors, il y a le triomphe. Ça peut être un investissement qui est rentable, qui fonctionne. Ça peut être un crédit qui est accepté. Ça peut être un procès qui est gagné. C'est bon. Et au milieu, on a... Alors, attendez, c'est magnifique. Vous avez quand même la dame de cœur, le as de trèfle avec l'envoi de cœur. Donc, je reviens, il y a possibilité quand même qu'il y ait une union qui se fasse dans l'enceinte du travail ou via le travail ou ce que je dis. Quand je dis, généralement, même en consultation privée, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans votre travail. Ce n'est pas forcément dans votre lieu de travail. Ça peut être un client, un prestataire. Ça peut être en allant au travail. Voilà. Mais ça peut être en parlant de votre boulot. Effectivement, j'ai quand même... Alors, il pourrait y avoir aussi une réconciliation avec une personne du passé. Il pourrait y avoir un renouvellement de vœux si vous êtes marié. Ce qui expliquerait pourquoi j'ai cette dame de pique dessus. Si... Ça peut être vous, femme bélier, qui sortez en dame de pique. Et ça, ça peut être un enfant. Soit votre fille ou votre fils qui se marie, qui vous annonce un mariage ou qui vous annonce qu'elle a, elle ou il, à rencontrer quelqu'un. C'est beau, hein ? On a deux personnes dans l'amour qui vont dans la même direction et qui vont peut-être vers des projets communs. Donc, voilà, mes petits béliers. Vous avez un super beau jeu. Bon, comme je vous le disais. Donc, je vous souhaite un magnifique printemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. C'est vraiment la meilleure façon de me remercier, de m'aider à faire évoluer ma chaîne. Donc, voilà, les amis, eh bien, moi, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les béliers. Aïe ! – Sous-titrage FR 2021